bonjour à tous et toutes et bienvenue pour une petite vidéo vite fait à niveau d'épisodes hors série donc c'est juste pour vous montrer en fait où se trouve une certaine tenue fameuse tenue archéonique donc j'espère que vous allez tous bien donc n'hésitez pas déjà à vous abonner si ce n'est pas déjà fait un petit pouce bleu ce sera gentil et à partager la vidéo si vous aimez alors d'abord faut aller ici le laboratoire en tic d'acala hop on se téléporte bon je suis déjà mais on va le refaire je vous montrer bien évidemment donc pour l'acheter évidemment ça ainsi que les armes ainsi que les boucliers voilà alors la première fois que vous viendriez que vous viendrez ici faudra lui mais ça donc en fait il se trouve il se trouve je vois ça peut voir là je pense pas qu'on puisse avoir un truc bleu là enfin bon il est par là en fait on veut tout retour vous montez hop et vous allumez ici pour pouvoir vous téléporter évidemment ensuite vous rentrez vous parlez au mec de ça il vous explique un truc qui en fait une fois que la femme bleue vous l'avez mise la machine en marche et vous parlez à la machine et en fait sa chérie et vous avez des flèches donc évidemment tout s'achète voilà donc après bon bah ça c'est mieux par 5 évidemment ça coûte de l'argent mais bon hop voilà voilà ce m'en fait 29 allez un chiffre rond 30 voilà le glaive archéonique spécial évidemment contre les gardiens donc les vrais gardiens pas ceux des sanctuaires le bouclier 70 méga résistant et sinon il envoie automatiquement les lasers vous touchez pas au bouton et renvoie direct une longue épée donc à deux mains un peu chiant une lance voilà non pas qu'on vous il faut des coeurs donc l'arc ou la fois un gros coeur et la fameuse armure elle est là donc moi je l'aime c'est marqué dans sa coche 1 et quand vous avez les trois ça fait une défense spéciale contre les gardiens mais une guerre résistante oui il faut quand même 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 coeurs 9 petits coeurs que vous avez en formant les drogne et les gardiens mais qui marchent ou ceux qui volent ou les tourelles n'est pas ceux qui sont enfuis sous terre donc voilà vous lâchez la 2000 2000 et 2000 quand même ensuite vous pouvez vous la mettre la classe et voilà donc là les x4 évidemment pas tout on va regarder pour pouvoir modifier si on peut et donc cette armure est compensée de plusieurs parties de gardiens réduits voilà partie de gardiens qui réduit les dégâts infligés par les armes antiques voilà donc c'est ça en fait et donc on voit le bonus de cette attaque résiste 64 et en plus j'ai une attaque spéciale plus puissante qui est quand même classe voilà mais ce n'est pas fini car si vous avez vu j'ai aussi ça un diadème pareil défense archéonique par contre je peux je peux une bonus de deux d'attaque c'est juste de la défense 58 et la 64 abrutant le pouvoir de la lumière le diamant de celui-ci ou réduit les diamants les dégâts infligés par les ennemis antiques une grande fille a augmenté sa défense au niveau 2 donc oui niveau 2 donc 3 après 4 on a vu ça devrait être pareil ou à peut-être plus voilà donc je vous montrer déjà où on attrape le diadème évidemment il sera plus parce que je l'aime mais je vais quand même vous montrer où il est c'est dans un sanctuaire évidemment et c'est le sanctuaire du labyrinthe il est là bas donc évidemment on va attendre c'est donc je vais mourir comme un con et voilà alors ce n'est pas dans le sanctuaire lui-même en cadeau c'est après l'avoir après être sorti du sanctuaire c'est un cadeau bonus on va dire alors normalement une barre une barre et demi ça devrait suffire pour y aller une barre je pense pas une barre et demi au pur vous prenez une potion et voilà vous voyez regardez ça va faire une barre et n'y pas encore il dédale évidemment comme la légende le fameux vous avez compris une barre ou à une barre à une mille on dirait voilà donc là évidemment vous aurez une cinématique ce n'est pas le cas puisque je l'ai fait on se reconnaît sur le canal là j'avais totalement oublié une fois que vous avez le signet espus vous pouvez les figer et grâce à ça vous pouvez voir quand ils sont vivants ils sont jaunes qui sont pas vivants c'est qu'ils sont pas jaunes tout simplement les flèches normal ok on m'a tiens on n'est pas retrouvé sa peau de ses puissances pile au bon moment bon enfin vu tu veux leur couper les jambes comme ça ils font plus chier sinon ils sont trop sont trop chants quoi partout hop là voilà les gens qui donnent des trucs en plus voilà des rouages mais toutes les jambes c'est même avec une jambe il peut encore se barrer voilà il en reste une voilà là il peut plus partir bon voilà tranquille et voilà hop là on parle plus alors qu'est ce qu'on va voir non pas mal surtout des rouages c'est rare ça voilà donc hop quelque chose qui n'a rien à voir mais je j'aurais avec quelque chose je veux simplement voir si j'ai pas raté les coffres en fait mais non pourquoi je fais capture on s'en fout ouah et vraiment hop on va rechercher cet élément est-ce que j'ai un coffre à proximité on va regarder c'est pas un coffre là dedans j'ai coger ah bah super je m'en ferme ah je m'en ferme et voilà le truc débile donc heureusement qu'on peut augmenter mais je n'ai plus mon pouvoir ouais donc on va monter comme ça je saute plus qu'on va peut-être pour monter ou quoi que bon si c'est assez de repens il me semble que j'ai oublié un coffre en fait au pro au début je pense pas bon je vais vous montrer où est le diadème tu te repose hop hop voilà donc vous sortez du sanctuaire en fait au début il ya une grille et là quand vous sortez et plus de grilles bon ben vous descendez normal ils sont en ouvrir et là par contre on se cache c'est qu'on peut voir on te cherche voilà donc ça on va remettre notre truc voilà ça c'est bon donc oui si on fait cela les jaunes sont vivants les autres sont pas vivants donc on peut voir lesquels vont te tirer dessus ou pas donc le but c'est en fait de se cacher on va essayer d'en renvoyer plusieurs donc là je fais rien en fait ils sont authentiquement le laser c'est un bouclier spécial on ne se fatigue pas voilà et où l'autre il est là attend il y en a qui me tire dessus là oh ben là j'ai fait le pouvoir on va voir voilà bon par contre excusez moi je vais y aller sinon ça va dépopper ça me ferait bien chier j'ai quand même pas envie de rater les bonus il y en a vous voyez celui-là il est jaune donc il est vivant en fait coucou eh oui tu es vivant donc on va essayer de faire le on va essayer de renvoyer en tant qu'à faire bon ben là j'ai raté mais il est renvoie automatiquement tant que c'est pareil là j'ai raté mais c'est pas grave il renvoie automatiquement là j'ai raté encore bon tant pis c'est pas grave oh putain j'ai un coeur trop bien petit coeur donc lesquels sont encore vivants hop là bas évidemment tous les autres ils ont aussi des vis hein tout ça mais moi j'ai déjà fait donc ça ça revient pas évidemment mais bon si vous vous amusez à tourner autour de vous ils vous diront tous quelque chose hein donc faut tous les faire oh il y a un deuxième là bas ah non c'est bon celui-là il est vivant on va essayer de renvoyer quand même hein on va faire bien raté c'est pas moi c'est le bouclier qui fait tout seul raté qu'est ce qu'il arrive qu'est ce qu'il arrive ah bah je tourne la tête un broutil je suis trop prêt en fait j'ai pas le temps de voir le rater non recule je vais essayer ah j'y suis arrivé ouf le dernier gros suspense vous avez vu hein oh putain deuxième coeur trop classe putain c'est bien poupée donc euh il n'a plus de vivants non une fois que vous avez fait ça n'hésitez pas après à ramasser tous les trucs de tous les autres et donc quand vous arrivez là vous avez un coffre et là vous avez le diadème qui est ici voilà voilà le fameux diadème trop classe voilà diadème diamant voilà donc ça c'est fait maintenant je vais vous montrer si on peut le modifier hop ou ce qu'il faut pour les modifier hop on level 3,4 avec les grandes fées évidemment hop donc déjà le diadème il faut des diamants vu que c'est sans nom je vous dis l'avance des diamants dont 10 gemmes pour un diamant au chez les Zora où vous achetez les diamants mais bon ils sont un peu chers si vous avez du pognon au pire vous pouvez hein ça sort aussi vite hein on va pas se mentir hein donc coucou réco l'a fait parce que c'est plus facile en plus la vie large donc hop on va pas se compliquer la vie non ah tiens bon on va essayer de la voir les un petit astuce pour essayer de la voir en fait quand il est là vous le ratez il va rapparaître juste après il apparaît deux fois normalement euh voilà 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 c'est pas vu sinon vous sautez et au écoute lente va vous faire casser la gueule mais j'ai raté tant pis euh il y a des faits ou pas ? non pas celle là j'ai déjà prise bon alors est-ce qu'on peut vous dire quelque chose ? alors ça non il faut voir que je me suis où là je cherchais des trucs euh ah ouais presque ah alors voyons voir au niveau 3 il faut 6 diamants donc avant il faut 2 ou 3 je sais plus le casque oh putain c'est l'écart géant qui me manque j'ai fragment moi j'ai pas mal le corps géant il faut chier il y en faut 2 on faut 2 donc 1,2 ah déjà plein celui-là cool il y a 4 donc là pareil pour les jambes je crois donc 1,2,3,4 pfff dommage ouais je préfère ça mais non je préfère garder euh voilà vous aurez tout vu hop et voilà attaque archéonique et voilà et voilà et voilà pour la petite vidéo c'est pour vous montrer un petit peu tout sur cette tenue spéciale anti gardien pour résister et pour les tuer beaucoup plus vite je vous remercie donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait un petit pouce bleu ce serait gentil et puis à la prochaine au revoir ciao